bonjour françois olivier votre vidéo formateur pour ms project online aujourd'hui nous allons voir comment créer dans la version online des calendriers entreprises donc je suis ici comme vous pouvez voir dans l'accueil de ms project pwa project web app on le voit ici dans l'adresse et ici c'est bien marqué project web app et donc je vais me rendre ici dans la roue crantée les paramètres chercher les paramètres de project web app ici j'ai la fenêtre des paramètres et je vais chercher ici voyez dans données d'entreprise il y à calendrier d'entreprise donc je clique dessus et voyez que project web app est livré avec un calendrier standard c'est le seul qu'il y a et donc je vais pouvoir tout simplement créer des nouveaux calendriers ou si je souhaite bien sûr voyez en sélectionnant standard je peux le modifier le copier ou le supprimer donc une des solutions bien sûr de créer un nouveau calendrier suffirait simplement de créer ici nouveau calendrier envoyé qui me demande parce qu'il va tenter d'ouvrir ms project professionnel sur mon ordinateur donc la version lourde donc bien sûr je vais lui autoriser et je vais faire ouvrir alors j'ai une petite fenêtre qui s'est ouvert donc sur mon deuxième écran je vais vous la ramener et comme ça vous allez voir qu'est ce qu'il me demande certains fichiers contiennent des virus susceptibles d'endommager votre ordinateur vous devez vous assurer que ce fichier provient d'une source digne de confiance voulez vous ouvrir programme voyez microsoft project pour ouvrir ici tout simplement un calendrier entreprise pwa alors bien sûr je vais dire oui vu que ça vient du microsoft et je fais confiance voilà donc la version lourde c'est ouverte et j'ai de suite mon calendrier qui apparaît et si par exemple j'ai envie de rentrer un jour férié eh bien il me suffit simplement imaginons de rentrer nouvel an voilà nouvel an où je peux dire que ça va commencer tout simplement le 1er janvier 2023 et je vais pouvoir aller dans détail et ici dire que bien sûr c'est chômé choisir la périodicité quotidien hebdomadaire mensuel annuel et ensuite donc nous bien sûr le nouvel an c'est annuel et je vais pouvoir dire que c'est tous les premiers janvier que ça commence bon le 1er janvier 2023 je peux mettre un nombre d'occurrence et je peux rentrer une fin ici je peux mettre 01 slash 01 slash 2149 qui est la date maximale donc 2149 et l'année maximale que peut connaître ms project aujourd'hui attention bien sûr ne pas oublier que ceux qui ont des versions ms project 2010 donc c'est jusqu'à la version 2010 ms project ne connaît que jusqu'à 2049 donc là il pourrait avoir une incompatibilité avec des personnes bien sûr que je devrais fournir un calendrier vu que ici c'est 2140 mais ce n'est pas notre cas nous on est sur ms project online donc je peux mettre soit un nombre d'occurrence et oui jusqu'à 127 soit 2149 je fais ok je fais ok je vais fermer maintenant mon ms project voilà et si je rafraîchis vous voyez que maintenant j'ai un calendrier ici qui s'appelle calendrier 1 que je pourrais bien sûr modifier copier ou comme je vais faire supprimer voilà et là il rafraîchis la page et je vois que j'ai que le standard donc ça c'est une première méthode mais peut-être j'ai déjà des calendriers existants et que je souhaite donc du coup récupérer les jours fériés parce que je vais pas m'amuser à rentrer tous les jours fériés français donc on va voir comment je peux faire avec un calendrier existant donc je vais ouvrir ici mon ms project version lourde je prends pas la version ordinateur je vais prendre bien sûr pwa 365 et je fais ok ici j'ai un fichier avec donc un calendrier que je me suis créé je louvre et si je vais voir donc justement ce calendrier donc je vais aller dans l'onglet oui je suis dans l'onglet de tâches je vais me rendre dans l'onglet projet voilà dans l'onglet projet je vais chercher modifier les horaires de travail je clique dessus pas de souci et vous voyez que j'ai ici des jours fériés donc ceux qui sont classiques répétitifs comme le 1er janvier j'ai du 1er janvier 2013 jusqu'à 2149 et j'ai rentré quelques jours fériés donc les trois qui bien sûr changent chaque fois lundi pack ascension et lundi pentecôte jusqu'en 2040 moi je souhaite récupérer cet agenda et bien voyez que j'ai un souci c'est que ici c'est marqué créer un nouveau calendrier mais je veux pas ajouter ce calendrier qui existe déjà dans un projet l'ajouter au calendrier de l'entreprise or je souhaite quand même l'ajouter donc pour ça je vais créer un nouveau calendrier où je vais mettre par exemple tout simplement lui changer que ça s'appellera calendrier france je fais ok et à partir de maintenant oui que j'ai créé un nouveau calendrier avec mon calendrier france et bien ajouter un calendrier à l'entreprise et dégriser donc j'ai la possibilité suffit simplement que je clique dessus ajouter je lui laisse le nom de calendrier france je fais ok je ferme tout je vais fermer par exemple ce projet ici bon j'ai pas rafraîchir la page donc je vois que le calendrier standard je vais rafraîchir la page et vous voyez que maintenant j'ai bien un calendrier standard et un calendrier france donc si je me rends dans mon ms project que je fais un nouveau projet que je vais donc du coup dans l'onglet projet et je vais chercher modifier les horaires de travail et bien vous voyez que j'ai ici le standard mais j'ai aussi dans la liste de choix le calendrier france avec tous les jours fériés donc j'ai bien un calendrier que je viens de créer et que du coup toute l'entreprise pourra sans aucun problème pouvoir utiliser je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo formation sur ms project et j'aborderai donc le système des feuilles de temps